bonjour messieurs bonjour monsieur ça fait longtemps que je n'étais pas venu là c'est vrai ça me manque un peu cette ambiance ça peut dire de vous retrouver un peu mes frères, mes sangs, mes compères, mes vieilles branches il n'y aura pas eu jusque là mes srabes, il n'y aura pas jusque là comment allez-vous et bah moi ça va super moi je peux l'annoncer je suis un chouille fatigué on est obligé de dire aux gens qu'on n'est pas obligé dans la sur énergie je suis un peu fatigué j'ai eu ce qu'on appelle un gros week-end allez donc vous verrez des petits yeux mais toujours plein d'envie et toujours l'envie d'en rire moi c'est l'invers j'ai un week-end de repos et du coup je suis fatigué aujourd'hui on dit toujours à trop dormir ça te fatigue moi je m'y connais en sommeil et j'ai pas dormi du week-end et je suis en pleine forme et bah comme quoi nous jouons ce soir à judge your friend c'est avec méga bleu, méga bleu avec qui on a déjà fait for the girls ah oui c'est un jeu un petit peu de j'ai déjà je n'ai jamais qu'on va devoir je vais ohlala qu'est-ce que je vois right over there c'est un jeu de droit d'huile c'est un petit peu la question con, la question in, la question de qui ? moi j'ai adoré la roue de la fortune avec de chavannes je le dis haut et fort nous on l'a connu la roue de la fortune avec Daniel Morin qui jouait de la clarinette même pour nous c'est dire on a connu pyramide avec des vannes racistes voilà toi tu l'as mis Théo tu l'as connu avec qui ? Catherine Laborde petit joueur on a donc deux jetons coupables non coupables on aura un juge à chaque fois on commence la partie chacun avec 200$ hé fais péter la moula je fais péter la moula c'est de la grosse moula ça non ? c'est surtout quand il y aura des objections objections objections, il y aura des trucs abjects hein on va avoir chacun une carte qui va dire si vous êtes coupable ou non coupable de ce dont on vous accuse c'est des faux Guillaume donc un juge va vous accuser de quelque chose je prends un exemple par exemple l'accusé a porté un pantalon de survêt au travail donc là vous décidez de plaider coupable ou non coupable si on l'a déjà fait et si c'est moi le juge je peux dire Guillaume je sens que t'es coupable t'es déjà venu en jogging je peux me tromper tu peux bluffer si j'ai la même décision que toi pour chaque verdict où moi j'ai vu juste je remporte 100€ payé par la banque si je me trompe je remporte pas donc le but c'est aussi de m'embrouiller maintenant si vous êtes coupable de quelque chose et qu'on peut prouver le contraire vous devez payer donc vous pouvez faire vous des objections si on a des anecdotes précises des fois précises des moments précis même si on a pas la photo on peut dire objection j'ai vu et c'était vraiment abject si vous faites des objections le juge peut décider de rejeter ou de retenir l'objection et là celui qui a fait une objection doit payer ou celui qui a été coupable doit payer qui va commencer ? c'est celui qui a acheté le coiffeur le dernier il y a un mois une semaine moi j'ai retrouvé la date exacte c'est le 5 septembre moi c'était la semaine dernière c'est marrant qu'il ait en même temps l'annonce du jeu c'est un truc qu'il a fait il y a pas une semaine il est fort quand même le dernier de sa boîte aux lettres il y a marqué Pierre Croce aujourd'hui c'était pour ne pas me donner l'avantage je dirais avant quand même je dirais out je dirais 2019 c'est Guillaume qui commence allez donc tu tiens une carte ici et sur la carte tu choisis un des deux l'accusé s'est fait fouiller par la police Lucas non coupable coupable oh il va nous raconter l'anecdote alors non c'est pas ça c'est dans le métro ils pensaient qu'on avait de la drogue sur nous et du coup ils nous ont tous fouillé pour voir si on avait pas de la drogue et tout ben non coupable coupable oie aie aie je vais me faire plumer ouais 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 qu'est-ce qui s'est passé non mais les gens le savent en plus j'ai fait une garde à vue j'ai déjà raconté sur ma chaîne nul j'aurais dû m'abonner mais bien sûr attend là ça serait surprenant mais je dirais coupable bah bien sûr quand même à Dijon on était entre deux appart pour faire des soirées on sort avec des bouteilles et tout et on voit la police qui arrive et là on sait pas pourquoi on court tous alors qu'on a rien fait rien fait hein ah c'est bête et le seul rattrapé c'est moi au bout de 10 mètres hein mais en plus du coup t'as été obligé toi d'expliquer pourquoi vous avez couru je sais pas une fouille pourquoi vous avez couru non je sais pas c'était marrant c'était marrant hein donc voilà petite fouille sympa franchement très sympa les gars et bien hé là on prend du flouze là et bien non on ne fait pas gagner d'argent à Guillaume mais c'est l'avantage du jeu le but du jeu c'est de pas faire gagner de l'argent au juge ok et de quand on est juge d'en gagner Guillaume a une bonne décision avec moi donc là il prend 100 je te donne le marteau de la juge et ainsi infiniment l'accusé a envoyé accidentellement quelqu'un à l'hôpital accidentellement prends ça Eric Dubon de Boretti c'est tellement stylé un marteau comme ça en vrai non c'est du plastique je commence par Ben Ben il a beaucoup beaucoup hésité donc je pense qu'au final il a rien trouvé donc je pense qu'il est non coupable je pense que c'est évident genre si t'avais fait ça je pense que c'est évident donc non coupable effectivement je suis non coupable je cherchais un truc c'est des fois t'es petit ouais et à la maternelle tu mets le coup de poing qu'envoie l'autre un peu aux urgences sans faire esprit Pierre j'ai pas vu si t'as répondu vite mais je dirais que tu es coupable parce que tu m'as joué au basket ou je sais pas quoi comme d'hab tu m'as joué au basket t'as rien avec l'hôpital ? tu retombes sur quelqu'un je sais pas quoi c'est ta seule façon Pierre non je pense pas j'ai pas retrouvé en tout cas s'il y a une objection je suis prêt à l'avoir t'es pas envoyé à l'hôpital non non parce que j'avais réussi à l'enlever hein et Guillaume je te vois bien coupable aussi juste comme ça c'est gratuit ouais ouais coupable allez l'anecdote l'anecdote c'est un peu bête c'est au foot j'ai taclé un petit jeune un peu violemment c'est une énorme entorse mais on l'a amené aux urgences directes et bien en tout cas Lucas tu as 200$ allez c'est à moi allez l'accusé a lâché un paix en pleine partie de jambes en l'air ah messieurs oh elles sont tous coupables allez arrêtons messieurs les jambes en l'air en l'air en trampoline non non c'est une expression pour moi d'accord ok Pierre je te sens évidemment coupable j'ai mis non coupable non 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 une objection les gars c'est dur à prouver en fait nous c'est ça le problème c'est très dur je n'ai pas de souvenirs de ce genre d'acte acte manqué par contre j'ai l'inverse en souvenir on fait semblant de rien avoir entendu à ce moment là ou on est complice en disant hop non il y avait du rire il y avait de la complicité par contre ça arrête tout j'imagine bon j'en étais où Guillaume je le vois quand même malgré des aspects fêtards non coupable coupable aïe 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 quelle erreur du juge bah je te dis ça arrête tout hein ni odeur ni ni odeur ni bruit comment elle le sait ah non bah je pense qu'elle l'a jamais su bah c'est le moment elle le sait aujourd'hui d'ailleurs bon elle s'en est pas rendu compte bon elle s'est marrée 20 secondes après mais voilà putain les pattes excuse moi non coupable je dirais et bah je pense pas non plus à part si mes souvenirs sont erronés si je peux me permettre mais je crois pas non plus je pense que les genres de souvenirs tu t'en souviendrais ouais il est revenu assez vite pour être franc j'ai un argent et vous deux je me suis trompé ouais t'as 100 dollars à moi de juger la prochaine j'ai déjà un coupable en tête mais sinon l'accusé s'est fait bannir d'un lieu ou d'un événement c'est l'histoire d'avoir un peu d'argent facile pour pour le juge mais bannir oui c'est tu peux revenir après Lucas j'ai l'impression qu'il pense à un truc du moyen âge où vraiment on te bannit de la contrer je peux plus aller en amarre bon tout le monde est coupable ouais elle est coupable j'ai toutes les boîtes de nuit j'ai pas besoin d'un anecdote Lucas plus jeune Lucas Lucas sage Lucas je dirais non coupable et bah alors je crois que vous voyez non coupable mais peut-être y'a un truc qui manque l'esprit mais j'ai pas l'impression se trouve dès qu'il perd un peu la mort à cause d'alcool il a des trucs dégueulasses très agressif Ben dans ses années folles coupable dans ses années folles et non non coupable ah ouais tèche d'une boîte non donc j'ai 200 dollars ouais là que cadeau là l'accusé est resté plus de 48 heures sans se doucher apparemment on joue coup pour coup pour l'instant je parlerai pas j'attends mon avocat oui bien joué c'est dans l'univers aussi du tribunal je pense que Lucas est coupable franchement quand j'étais petit mais bien sur mille fois je pense pas mille fois non pas en soirée mais plus jeune je pense que tu sais que des fois même quand t'es un peu malade ou t'es en mode vas-y c'est bon de toute façon je reste chez moi et tout je pense que oui c'est sûr Ben je vais dire est-ce qu'il a bluffé là ah on peut faire rentrer le bluffe aussi j'irai dans non coupable et là je vais prendre de l'argent parce que j'attendais le mot douche quand t'es petit tu te deux dans une bassine un truc comme ça forcément j'ai déjà fait 48 heures sans la douche au pire coupable hop allez 100 dollars pour toi l'accusé a uriné dans la piscine de quelqu'un d'autre a t'es compris messieurs faites vos jeux enfin on dit passer au tribunal ben je pense que t'es non coupable effectivement c'est le genre de truc où je suis coupable je détesterais me baigner dans de la pisse moi je vous dis ceux qui font ça dans la merde déjà c'est vraiment de la merde quand tu fais sûrement d'engrader l'horizon l'eau l'eau est froide tiens je pense que c'est non coupable aussi quand même quand même lui c'est j'imagine pas faire ça toi on t'imagine mais t'étais pas dans l'eau non coupable je pense pas parce que j'ai toujours peur y'a pas un liquide qui te fait ressortir ton c'est ce qu'on croyait c'est la fameuse théorie du pipi qui devient rouge à l'intérieur de la piscine c'est totalement faux il dit oh je pense pareil non coupable faut pas abuser quoi quoi ? non coupable ouais franchement je le sentais non mais ceux qui font ça surtout c'est amusé tu sais vraiment t'as les toilettes à côté et tout là c'est amusé ça se voit non ? en plus au delà de ça se voit tu vois c'est oui même si ça se voit bah il a pris de l'argent là 300 dollars ça je me mets bien bon l'accusé a fait caca dans un lieu inapproprié je veux des choses où quand même tu le racontes on te dit mais c'est c'est inapproprié c'est pas là normalement Pierre Croce je te dirais non coupable parce que t'es le genre de type j'ai l'impression que t'oses pas trop faire quand c'est pas dans des toilettes très bonne analyse du personnage à moins que tu fasses une objection mais je considère le caca comme sacré c'est un moment sacré de ma journée voire 3, 4, 5 moments de ma journée ah oui d'accord ouais c'est vrai que moi ces toilettes faut qu'il y ait une assise Guillaume inapproprié inapproprié ouais coupable oui coupable allez l'anecdote du caca j'en ai une qui me vient c'est Nantes et on repose sur la place principale quoi non coupable j'avoue Orban déjà j'aime pas genre faire ça dans la fourrure imagine si t'as pas dans ce endroit machin donc vraiment je suis un peu comme Pierre genre le confort c'est cool attention Avengers qui nous prend 300$ moi j'ai des dolls hein l'accusé s'est pris une cuite avec ses parents Guillaume c'est pas le genre à week-end avec ses parents juste comme ça peut-être en mariage ah je dirais non coupable ouais non coupable oh la la Lucas ah est-ce qu'il aurait pas craqué sur un Noël un truc comme ça ou coupable je veux mettre bah en vrai c'est à vous de décider parce que je pense que c'est une frontière qui est faible c'est coupable mais en gros c'était ils étaient pas présents forcément à la soirée au moment où je me suis fracasse mais ils ont vu ta gueule de bois en fait c'était je suis un pote qui habitait pas loin de chez moi je suis rentré à pied chez moi et là pour le coup j'étais vraiment bien bien sec on va dire et en rentrant chez moi donc il y a mes parents là et là pour le coup vraiment j'étais pas bien j'ai vomi partout et tout et ben ouais ben il peut avoir un peu fête de famille truc ça finit un peu sa fille est coupable non 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 toujours son liserait un peu comme Guillaume et bien 200 dollars dans l'escarcelle de cross bravo Dernier tour alors l'accusé a consulter les réseaux sociaux pour se remémorer la nuit précédente sachant que ça peut être pas forcément à cause de l'alcool ça peut être aussi une fille qui nous a plu et même si on s'en rappelle on essaie de checker les réseaux moi j'avais quand même plutôt alcool vraiment c'est remémorer ah faut être précieux sur cette règle c'est que alcool mais non mais la nuit c'est pour moi tu vas en... non non je suis pas d'accord ça peut être c'est pas d'alcool tu es coupable coupable c'était un piège non oui je pense vraiment ouais objection parce que très très réseaux sociaux mais lui il disait plus on a passé limite une bonne soirée je me rappelle de tout mais j'y retourne pour revoir des ventes de la soirée ouais évidemment je suis coupable et multirécidiviste objection l'objection a été retenue ? retenue et bien l'accusé doit payer 100 dollars bon plaisir au joueur qui a fait objection merci Benjamin coupable également absolument non coupable tu me connais je suis pas non plus méga réseau moi je suis très à la limite photo de genre de soirée ou machin mais d'aller remémorer la nuit non vous ne m'aurez pas allez y'a un bonus quand on se rend oui bah bien sûr bien sûr bon on l'a même fait ensemble hein et même en regardant la photo on s'en rappelle pas ok bah deux du coup l'accusé a endommagé une voiture garée et n'a pas laissé de mots va être difficile moi à part mettre un coup de pied dans un rétro ok bon ben c'est vrai que comme t'as pas le permis je te vois moins faire des dingueries donc j'avoue non coupable non coupable hein j'ai pas d'idée Pierre t'es plutôt un bon conducteur donc je te vois pas faire un accident ou quoi enfin une maladresse donc je pense que t'es non coupable aussi non je suis non coupable j'pense pas avoir déjà arrêté une voiture en me garant ou quoi parce que ça c'est vrai que soit tu laisses un mot soit attendre le mec deux heures c'est impossible et Guillaume non non coupable aussi t'es un bon gars ouais non non coupable bah les trois du coup les trois ouais bien joué voilà dernier tour pour juge vers Ikea je suis juge hein on est déjà visé hein l'accusé a bouché les toilettes de quelqu'un d'autre t'es jugé parti là je suis juge les gars immunité oh il s'en sert bien oh il s'en sert immunité présidentielle immunité les gars et je veux l'anecdote précise de quand comment où réparation comprise Pierre évidemment coupable en tant que juge il n'y a pas ce petit piment dans le métier tu vois oui c'est boucher les chiens à tout le monde non non mais ça dépend c'est quoi boucher si c'est boucher genre demandez à ton pote d'aller chercher qui va chercher qui j'imagine enfin j'imagine vers anglais toi le pote est con je suis vrai qu'on en main non non mais bref coupable je veux l'anecdote vite ouais coupable mais la gâte elle est pas ouf en fait j'ai en tête un truc mais ça je pense qu'il y en a même plusieurs mais là j'ai en tête chez mes grands-parents tout simplement tu sais que ton grand-père il a tous les accessoires utiles pour le déboucher lui-même régulièrement coupable et ben sachez que j'ai déjà fait chez moi mais alors chez les autres je crois que j'ai pas de souvenirs du coup combien de points alors j'ai gagné coupable Guillaume et c'est tout parce que toi je t'ai dit coupable mais t'es non coupable dernière carte l'accusé s'est fait prendre en train de tricher un examen ou le regard malicieux de l'ingénieur sur le DM de maths moi je louche hein c'est bon j'ai pas pris ça ben ça se fait pas griller t'as triche hein moi je te dis non coupable ouais non coupable alors que lui t'as une tête à te faire cramer tête très stressée coupable et ben non une fois on m'a accusé de tricherie on m'a dit tiens t'as copier-coller ton exposé alors que je l'avais pas fait oh coupable non coupable jamais cramax et jamais jamais tricher en plus ouais euh même ta chaîne hein oui tout est tout est j'ai d'ailleurs sorti un livre en parlant de ça la seule fois où je me fais convoquer et que faut que je crache le morceau c'est la seule fois où en anglais je fais un devoir d'anglais et y'a un pote qui me dit ouais je suis en galère est-ce que tu peux vite fait me le donner je fais vas-y je passe le mien en anglais en plus en anglais ah c'était pas un pote non j'apprends que cet imbécile il l'a fait tourner à d'autres à d'autres et on est huit ou neuf à avoir avec ces imbéciles exactement le même devoir la même faute à I have to don't eat voilà il y'a eu quelques heures de call sur un truc ou pour une fois et ben j'avais rien fait moi j'ai le fameux devoir où je triche à droite je triche à gauche pour avoir la meilleure note de nous trois ah mais qu'elle aime ça c'est vraiment des saloperies ça c'est mon coup préféré allez on compte nos dolls moi je suis pas très bon 900 dolls 900 aussi on a donc une victoire de Lucas et Benjamin sur cette partie c'était donc judge your friends on a écartelé quelques cartes cartes plus de 18 vraiment là vous pouvez vous amuser entre adultes c'était un très bon jeu pour se raconter des anecdotes et se rappeler quelques souvenirs entre potes merci méga bleu, merci Benjamin, merci Lucas merci Guillaume le lien est dans la description pour l'acheter et il est disponible un peu partout à très bientôt ciao ciao ciao